Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Vous l'avez vu, évidemment, on le constate aujourd'hui tous les jours, l'épidémie de coronavirus bouleverse totalement notre monde. Elle pourrait aussi changer notre manière de produire et de consommer. Mais que faut-il faire justement pour que notre économie demain soit plus sociale et solidaire, avec davantage notamment de circuits courts, sans que cela se traduise par une explosion des prix ? On va en débattre avec Charlie Tronge, qui est directeur des partenariats à LOSO, qui est une plateforme de paiement pour les associations, qui est gratuite. Alors expliquez-nous déjà dans votre entreprise comment vous êtes organisé. Bonjour. Comme beaucoup, j'imagine, d'entreprises, en tout cas celles qui ont la chance de le faire comme nous, en télétravail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos 65 collaborateurs, il y en a une très grosse partie qui peut assurer ses missions depuis chez eux. Donc on a mis en place tout ce qu'il faut pour avoir les outils collaboratifs, pour pouvoir mener à bien notre activité depuis chez nous. Vous êtes impacté économiquement, financièrement déjà, je suppose ? En fait, nous, aujourd'hui, il y a 100 000 associations qui sont inscrites sur LOSO. Une grande part des activités qu'elles organisent via les outils qu'on leur met à disposition, c'est des événements. Donc par définition, les associations vont être impactées dans les événements qu'elles organisent et qui vont être maintenant annulés. Il n'y a plus de vie culturelle. Il n'y a plus de vie culturelle, plus de vie sportive. Donc nécessairement, dans notre activité, à proprement parler, oui, on va être impacté. Après, la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les associations à reporter, à anticiper, en fait, le fait que leurs événements pourront peut-être se tenir au deuxième semestre. Et donc là, c'est vraiment la mission qui nous anime maintenant. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, sachant qu'on est sur des associations, que les trésoreries de ces associations sont évidemment assez faibles, voire même parfois en déficit. Donc c'est compliqué pour elles, et encore plus qu'une entreprise. Alors nous, ce qu'on fait, et je veux dire, on n'a pas attendu l'épidémie de coronavirus pour pouvoir le faire, c'est de mettre à disposition des outils. Ils n'ont pas attendu, comme je disais, l'épidémie pour être gratuits. Donc sur le prix, on ne peut rien faire. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, un trésorier d'associations, pour prendre en main l'outil, il a besoin de la technique, mais il a aussi besoin d'un accompagnement. C'est ce qu'on fait au quotidien, mais je pense que c'est ce qu'on va renforcer dans les jours qui viennent. C'est vraiment de mobiliser l'ensemble des collaborateurs de notre entreprise, peu importe s'ils font partie de l'équipe accompagnement ou non, mais vraiment pour se mettre à disposition de l'ensemble des 100 000 associations qui s'inscrivent sur la plateforme, pour pouvoir les aider à prendre en main les outils de manière renforcée. Et de, si possible, mettre en lumière les initiatives associatives qui visent justement à endiguer la crise sanitaire, qui vident à aider le personnel soignant dans les hôpitaux. Il y en a tout un tas qui sont en train de se mobiliser. Charge à nous de les accompagner et, si possible, de leur donner un peu plus d'ampleur avec les moyens qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez un vent de panique au sein des associations ? Parce qu'on le sait, demain, on en aura besoin plus que jamais. Le fait d'être peut-être deux mois confinés, on se dit bien évidemment que derrière, il va falloir redonner la vie sociale, tout le monde va avoir envie de se retrouver, de faire du sport, d'aller voir des pièces de théâtre, de participer justement à des soirées culturelles. Donc on va vraiment avoir besoin de ça et vraiment besoin d'elles. Donc il y en a certaines qui craignent de disparaître, je suppose. Vous savez, je ne sens pas de vent de panique en particulier. Je pense que les associations, c'est des organisations qui sont extrêmement résilientes. Et vous m'excuserez à la trivialité du propos, mais je pense qu'elles en ont vu d'autres. Ce qui ne veut pas dire que je minimise la crise qu'on est en train de vivre actuellement et qu'elles sont en train de vivre puisqu'elles vont être impactées, comme je le disais. Mais je pense qu'elles ont cette capacité, cette résilience pour pouvoir faire outre la crise. Et du coup, elles sont les premières à utiliser plutôt des modèles alternatifs, faire avec des bouts de ficelle parfois. Et du coup, je pense qu'elles vont réussir à s'en sortir et à passer outre parce qu'elles ont un petit peu dans leur code génétique l'art de la débrouille et du système D. Après, cela étant dit, encore une fois, oui, il va y avoir un impact sur les activités associatives, ne serait-ce que parce que les Français vont être amenés à de moins en moins bouger de chez eux et donc de moins en moins se voir en réunion. Et la base d'une association, c'est de ne pas être seul, c'est d'être en collectif. Donc oui, il va y avoir un impact, mais je ne sens pas de vent de panique. Je sens plus une détermination à renforcer ces actions. Et comme vous le disiez fort justement, il va falloir que chacun soit présent. Et là, je parle d'acteurs comme nous, je parle de bénévoles, je parle des responsables associatifs, je parle des services de l'État, les collectivités, être présents, certes à distance, mais pour aider les associations et pour les aider dans la mission d'impact qu'elles ont puisque par définition, parfois, ça peut être du sport, mais ça peut être de la culture, mais ça peut être aussi d'interagir avec des publics fragiles. Or, les publics ne vont pas cesser d'être fragiles malgré le potentiel confinement. Donc il va falloir les aider chacun à notre niveau. Est-ce que les banques, est-ce que l'URSEF déjà commence à les aider ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas vu encore aujourd'hui d'annonce particulière du gouvernement, des banques de l'URSEF ou d'autres organismes. Parce qu'on parle beaucoup des entreprises aujourd'hui, des TPE, des PME, mais effectivement, on ne parle pas des associations qui sont vitales pour le lien social dans notre société et qui est bouleversée de toute façon par le coronavirus. Absolument. Et les élections municipales étant passées, comme vous le savez, les maires, les élus adjoints à la vie associative font partie des premiers interlocuteurs des associations. Donc là, il y a un climat d'incertitude de ce point de vue-là, aussi bien politique qu'opérationnel, en matière de financement, en matière de gouvernance, sur la vie associative. Donc c'est important que les services de l'État, les services des collectivités, le ministère de l'Éducation nationale se saisissent de cet enjeu-là pour avoir un vrai plan d'action pour la vie associative. Mais pour l'instant, ce stade n'est rien du tout. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'annonce. Je pense que les services, aussi bien de l'État que des collectivités, sont en train de gérer la crise de manière globale et systémique. Mais nécessairement, vous prenez un bon point. Il va falloir qu'il y ait des actions spécifiques dédiées à la vie associative pour les soutenir. Vous, au niveau de l'entreprise, est-ce que vous allez demander des reports, justement, de charges ? Comment vous voyez la suite ? Est-ce que vous allez pouvoir traverser, entre guillemets, facilement deux mois quasiment difficiles en termes d'activité ? Est-ce que pour vous, dans l'entreprise, qui compte quand même pas mal de salariés aujourd'hui ? Facilement, non. Je pense que, et je dirais que ça n'est pas propre à LOSO. Je pense que n'importe quelle entreprise vous aura apporté la même réponse. Les mois qui viennent ne vont pas être faciles à vivre. Après, nous, comme je disais, travaillant dans le numérique, on a à disposition un certain nombre d'outils qui nous permettent de collaborer et assurer une continuité d'activité. Et normalement, ça ne devrait rien changer à la manière dont on travaille au quotidien. Et comme je disais, c'est plutôt la zone de priorité qui est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise beaucoup d'événements pour accompagner les associations à saisir du numérique, par exemple. Ces événements étant annulés, il va falloir décider que les priorités, maintenant, sont vraiment d'aider les associations à distance, à leur faire prendre en main les outils, les accompagner dans leur démarche, potentiellement des associations dont les événements sont annulés, voir dans quelle mesure on peut les aider à être remboursés, puisqu'on opère l'ensemble de leur paiement. Après, évidemment, ça ne va pas être une période qui va être facile. Et j'ai envie de dire, on navigue un petit peu à vue à l'heure actuelle en fonction des annonces gouvernementales. Et donc, on prendra toutes les mesures qui sont bonnes à prendre, à la fois pour que les salariés puissent mener à bien leur mission, qu'il n'y ait pas de problème pour eux, et pour les 100 000 associations qu'on accompagne. Alors, on peut se dire, effectivement, qu'on voit que c'est aussi la fin d'un monde, d'une époque, avec le coronavirus, le pot des ours qui fait des kilomètres et des kilomètres, une économie très financiarisée. Peut-être qu'aussi les gens vont avoir envie d'un monde, justement, plus solidaire, aussi, derrière, d'une économie où on partage davantage les richesses, d'une économie où on a davantage de circuits courts. Est-ce que c'est trop tard pour changer de modèle ? Et sinon, comment on peut le faire ? Alors, je pense que c'est jamais trop tard pour changer de modèle. Et là encore, c'est un petit peu comme la question que vous me posez tout à l'heure. Je pense que les associations n'ont pas attendu, encore une fois, l'épidémie de coronavirus pour proposer une sorte de contre-modèle de société. Et ensuite, il y a eu une appétence qui existe depuis un certain nombre d'années pour plus de locales, plus de circuits courts. Et c'est un signe au fait, peut-être, de ce avec quoi il va falloir vivre dans les prochaines années. La crise du coronavirus, mais comme n'importe quelle crise à échelle mondiale, pointe du doigt qu'effectivement, on arrive à l'essoufflement d'un système hyper global et qu'on a intérêt à pouvoir compter sur des réseaux locaux, que ce soit de solidarité, de consommation. Et les associations faisaient partie des premiers acteurs à pointer et à faire émerger ces réseaux locaux d'entraide, de solidarité, de consommation, etc. Donc en fait, cette crise, elle pointe du doigt que les associations, finalement, font preuve d'énormément d'innovation sociale, que ça peut être une réponse. Et nous, on est convaincus chez LOSO que c'est une réponse. C'est déjà 10% du PIB, l'économie sociale et solidaire, effectivement. C'est énorme. Et le monde associatif, c'est 22 millions de personnes qui donnent du temps pour les associations, donc c'est un tiers des Français. Donc globalement, ce qui est assez intéressant, c'est que le commun des mortels, si j'ose dire, a du mal à réaliser le poids du secteur associatif, à la fois en termes économiques, en termes d'emploi. Il le voit bien, je pense, en termes de création de l'insocial. Mais on a du mal parfois à distinguer l'impact et la performance presque économique que peut avoir le monde associatif. Et à ce titre-là, des crises comme celle-là peuvent effectivement servir de déclic pour se dire, mais finalement, les réseaux d'entraide, je n'ai pas besoin que ce soit quelque chose d'hyper global. Je les ai en bas de chez moi. Et une fois que l'épidémie sera passée, je vais m'y investir et je vais aller voir les gens pour apporter ma part, ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui leur manque le plus aujourd'hui aux associations pour se développer ? Il y a deux choses qu'on a coutume de dire. La première, c'est des financements. Et ça, c'est criant. Et de ce point de vue-là, on en parlait à l'instant, je pense que les pouvoirs publics doivent faire quelque chose pour les aider. Et là encore, c'est hors cadre de l'épidémie. Globalement, il faut pouvoir aider les associations qu'il y ait une épidémie de coronavirus ou pas. Et pour l'instant, les signaux qui émanent de l'État ne sont pas forcément les bons. Et la deuxième chose dont parfois manquent les associations, c'est des bénévoles. C'est plus de gens qui viennent aider les associations. Oui, la difficulté à renouveler aussi en termes d'âge. Absolument. Aujourd'hui, à la fois en termes de bénévolat et aussi en termes de responsabilité dans les associations. Le responsable associatif moyen, il a entre 60 et 65 ans, ce qui est une très bonne chose. Mais il va falloir renouveler les personnes qui sont en responsabilité au sein des associations. Il va aussi falloir trouver des bénévoles qui viennent régulièrement aider. Et ça, je dirais que si on doit schématiser, il y a deux problématiques. C'est un, les financements et deux, le fait de trouver des bénévoles. Qu'est-ce que vous, vous préconisez comme mesure, justement, aujourd'hui, pour les aider, pour faire en sorte qu'on change de monde, pour changer aussi un peu les mentalités ? Mais je pense qu'il faut... Qu'on franchisse le pas, parce que là, c'est une crise, effectivement, qui est grave et qui va forcément éveiller les esprits. Je dirais qu'il faut l'attention... Il faut mettre les associations à l'agenda politique et médiatique. Il faut leur donner plus la parole, davantage médiatiser leurs actions, leurs initiatives, que ce ne soit pas de la médiatisation résiduelle d'une association à tel endroit qui fait une initiative intéressante. Il faut prendre le monde associatif dans son ensemble parce qu'il y a de l'innovation sociale chez n'importe quelle association. C'est l'innovation sociale de coin de rue, de proximité. Et donc, il faut donner de la résonance médiatique à l'action des associations. Et ensuite, je pense, une fois que ce sera à l'agenda médiatique, ça viendra nécessairement à l'agenda politique, où là, c'est le choix d'une politique publique d'État que d'aider un secteur, comme vous le disiez, qui fait 10% de PIB, qui réunit 22 millions de Français... — Qui réinsère aussi des gens qui sont en difficulté. Ça coûte quand même moins cher qu'ils aient un travail que les... — Qui réinsère des gens, qui réduit l'impact carbone d'activités qui, parfois, sont économiques et qui, parfois, sont aussi compétitives que d'autres activités. Mais tant qu'il n'y aura pas de politique publique ambitieuse en faveur de la vie associative... Et je rappelle juste que la France compte 1,5 million d'associations. C'est énorme. Et c'est une richesse. Mais parfois, c'est une richesse qu'on a du mal à voir parce que c'est très disparate. Il y a les petites, les grosses, les moyennes... — Avec des pieds d'argile. — C'est avec des pieds d'argile. Et ça tient à pas grand-chose. Et ça tient à pas grand-chose dans le côté négatif où ça pourrait s'effondrer. Mais ça tient aussi à pas grand-chose dans le côté très positif. C'est-à-dire que le jour où on aura une politique associative ambitieuse au niveau de l'État, au niveau des collectivités, à ce moment-là, on ne rafranchi le pas dans un monde qui sera à la fois plus solidaire mais aussi beaucoup plus durable. — Et il faut aussi peut-être plus de crowdfunding, c'est-à-dire des plateformes, en fait, de financement populaires où les gens qui ont aussi un certain nombre de moyens, où les gens tout courts mettent 4-5 euros de temps en temps pour aider des associations sur des projets ciblés. Il faut qu'il y ait davantage ce genre de choses aussi. — Il leur faut plus d'outils pour mener à bien leur mission, que ce soit leur mission in fine ou que ce soit la préparation de leur mission. Et c'est là où LOSO intervient dans le fait de mettre à disposition des outils pour faciliter un petit peu l'organisation du quotidien. Donc certes, il leur faut plus d'outils. Il leur faut plus d'outils qui sont, et je reprends le terme que vous évoquez, populaires, c'est-à-dire accessibles au plus grand nombre et qui ne limitent pas leur usage. Nous, c'est pour ça qu'on a fait le choix... — Chacun donne en fonction de ses moyens. — Exactement. Nous, on a fait le choix au départ de rester intégralement gratuits pour être à la bourse de n'importe quelle association et donc pouvoir avoir plus d'impact, d'où la problématique de financement dont je parlais tout à l'heure. Il faut davantage d'outils, mais il faut aussi des outils qui soient en mesure d'accompagner les associations. Mettre à disposition un outil technologique, j'ai envie de dire, c'est très simple. Là, je minimise évidemment la portée de la technologie qui est la nôtre, mais c'est simple. Ce qui est complexe derrière, c'est comment je fais pour que mon outil technologique, il ait un réel impact. Quelle équipe je mets en place pour pouvoir accompagner des acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs les plus à l'aise sur le numérique ou sur le digital de manière générale. Quelle équipe je mets en place pour pouvoir les accompagner et qu'il y ait vraiment une appropriation de ces outils-là. Donc, il y a vraiment le volet mettre à disposition des technologies innovantes et ensuite aider les associations et les responsables associatifs à s'en saisir pour avoir de l'impact. Merci beaucoup, Charlie Tronche, d'être venu dans ce contexte délicat. À bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada